salut chers amis est ce que est ce que vous m'entendez bien oui super alors chers amis bonsoir encore une fois à tout le monde on commence notre réunion d'autour du mot je voudrais d'abord quelques mots sur notre organisation et bien sûr sur notre club nous sommes le club qui s'appelle autour du mot c'est le club francophone qui se trouve en russie à moscou et ici on pratique leur oratoire dans l'ambiance amicale sans critique destructif mais ici on donne beaucoup de conseils utiles pour augmenter vos compétences en oratoire et aussi en français à notre organisation fait partie notre club fait partie d'organisations internationales du but non lucratif qui s'appelle toastmaster et chez toastmaster il y a plusieurs clubs dans plus de centaines de pays donc aujourd'hui nous avons la réunion numéro 271 de notre club et comme d'habitude je voudrais inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venus ici pour la première fois je n'en vois pas beaucoup mais j'ai une question à jeanette il me semble que vous étiez que vous n'étiez pas pour la première fois que je suis là je suis à visionne online avec madame ponta ponta brissi d'accord où est-ce que vous êtes venu évoluatrice personnelle mais peut-être elle arrivera plus tard sinon on peut demander jeanette d'être évoluatrice comme elle a fait déjà une fois chez nous d'accord donc on verra et donc il n'y a pas des personnes des nouvelles personnes et je voudrais inviter sur la scène digitale notre animateur de la réunion aujourd'hui c'est emmanuel à quand vous emmanuel à toi la parole bonjour vous m'entendez bien ok alors bonjour chers Toastmasters bonjour chers invités permettez moi aujourd'hui de commencer la réunion d'aujourd'hui avec la présentation du thème c'est la persuasion qu'est ce qui m'a poussé à choisir le thème aujourd'hui de persuasion lors de la réunion précédente j'ai eu l'honneur d'analyser un discours persuasif qui avait pour objectif de persuader l'auditoire de venir visiter des villes de la Russie je me suis rendu compte après l'analyse de ce discours que mes compétences mes connaissances en persuasion n'était pas très bonne je me suis dit alors il faudrait que j'améliore mes compétences dans ce domaine j'ai fait des recherches j'ai fouillé un peu sur internet et j'ai réussi à me documenter et à trouver les informations enrichissantes et pertinentes alors pour être un bon orateur pour être un bon persuadeur qu'est ce qu'il faut il faut d'abord savoir pourquoi persuader on persuade pour que son auditoire d'abord pense comme celui qui fait le discours pense comme l'orateur ça c'est là le premier objectif le deuxième objectif c'est de pousser l'auditoire à passer à l'action en sachant pourquoi est-ce qu'on fait le discours nous pouvons alors utiliser trois instruments que nous avons à notre portée à notre disposition c'est d'abord l'utilisation de la raison c'est à dire utiliser les techniques de raisonnement des techniques de logique des techniques d'analyse ensuite le deuxième instrument c'est pour rendre le tout bien joli pour rendre le tout facilement acceptable par l'auditoire c'est d'utiliser les émotions et pas seulement les émotions aussi le langage non verbal en troisième position c'est bien évidemment créer de la crédibilité c'est faire en sorte que celui qui fait le discours donne confiance il faut que il faut que l'auditoire et confiance en l'orateur alors sans plus tarder pour continuer je vais inviter sur la scène notre cour minette notre chronomètreur d'aujourd'hui alexandre ouzianov avec sandre tu es là oui oui donc avant de te donner la parole pour que tu nous explique un peu ton rôle d'aujourd'hui j'aimerais te poser une petite question c'est de savoir un peu pour toi quelle est l'importance de l'utilisation des émotions en persuasion je pense que cet instrument les émotions peuvent être utiles quand tu es comme Panta a dit aujourd'hui en destination pour finaliser ce que tu veux il faut bien ajouter les émotions peut-être pour persuader enfin une personne entrelocuteur peut-être parfois on peut les utiliser mais il ne faut pas être trop il ne faut pas donner beaucoup d'émotions parce que ça aussi peut être considéré comme quelque négativité il faut savoir je pense juste milieu mais parfois pourquoi pas on peut utiliser pour obtenir les résultats merci peux-tu nous expliquer ton rôle du jour aujourd'hui je serai votre chronomètreur pour que vous ne dépassiez le temps je vais utiliser mon fond arrière et maintenant voilà il y a trois couleurs couleurs jaunes couleurs vertes et couleurs rouges couleurs vertes c'est le pour les discours préparés c'est 5 minutes couleurs jaunes couleurs jaunes couleurs rouges couleurs rouges couleurs rouges pour l'improvisation c'est une minute verte une minute demie jaune deux minutes rouge et pour les évaluations c'est deux minutes deux minutes 30 jaune et trois minutes rouge et à la fin de la réunion je vais vous montrer les résultats qui a dépassé le temps qui était en temps et vous avez vous aurez mon rapport pertinent merci alexandre pour la présentation de ce rôle très important alors pour continuer j'aimerais passer la parole à Anastasia Grébignouk Anastasia je voulais te demander est-ce que je voulais vous demander est-ce que vous avez déjà été persuadé par une campagne de publicité ou de marketing et si oui quelle a été cette campagne alors c'est une bonne question parce que je pense que oui j'étais beaucoup de fois persuadée mais comme je suis liée à la recherche marketing je sais comment ça marche et je sais que si le prix est 80 99 euros ça veut dire que c'est 100 euros et pas 90 euros donc j'essaie de ne pas suivre la pub mais quand même je pense que pour tout le monde qui achète quelque chose soit la nourriture soit quelque chose d'autre il y a du risque merci Anastasia pour votre point de vue très enrichissant alors vous êtes aujourd'hui notre grammairienne du jour est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle technique d'aujourd'hui bien sûr aujourd'hui je suis responsable pour la grammaire et la beauté de la langue française donc je vais trouver des belles expressions je vais aussi mentionner les fautes que vous aurez et bien sûr à la fin de la réunion je vais donner le rapport du grammaire de cette réunion donc je vous souhaite parler français correctement et prononcer tout correctement je voudrais aussi donner un mot du jour donc je vais écrire ça sur le chat juste une seconde donc le mot du jour aujourd'hui c'est onirique qu'est ce que ça signifie c'est le mot qui évoque le rêve l'imagination donc le synonyme peut être fantastique onirique c'est un objectif qui est souvent utilisé pour discuter d'une oeuvre quelle qu'elle soit mais aussi on utilise ce mot pour plein d'autres choses par exemple ton gâteau est franchement onirique et donc je vous souhaite d'utiliser beaucoup ce mot et peut-être ce mot un jour sera aussi le mot préféré de notre club comme rocambolesque et époustouflante donc merci beaucoup et je donne la parole à Emmanuel et j'ai aussi une je voudrais te demander nous avons notre cher invité Marc qui peut-être prononcera un petit rôle donc si Marc est prêt il peut prendre aussi la parole après moi merci ok merci Anastasia pour la présentation de tes rôles j'aimerais poser alors une question à Marc oui aujourd'hui on parle de persuasion mais ce qu'on sait aussi c'est qu'il existe une autre forme de persuasion qui est la manipulation alors est-ce que tu peux nous aider à comprendre quelle est la différence ou si possible les nuances qui existent entre ces deux notions entre la persuasion et la manipulation c'est cela ? exactement oui c'est ça d'accord alors persuader quelqu'un c'est ramener quelqu'un via un discours pour pouvoir faire en sorte de l'amener vers ses propres idées mais de façon franche et directe c'est à dire en face tandis que la manipulation c'est utiliser des chemins détournés pour ramener la personne à faire ce que l'on souhaite donc en gros c'est de la c'est beaucoup plus vicieux on va dire ça donc la persuasion pour moi c'est vraiment franc je te persuade de quelque chose parce qu'il faut que tu le fasses donc voilà donc je persuade à tous les invités du jour s'ils ne le sont pas d'aller dans un club Toastmaster parce que c'est bien alors que la manipulation je vais leur passer tu sais tu t'exprimes pas très bien tu devrais peut-être et là par derrière par de la manipulation je vais faire en sorte du but final qu'il adhère à Toastmaster est-ce que j'ai répondu à ta question Emmanuel ? oui tu as répondu à ma question mais ce que j'aimerais aussi préciser c'est que la manipulation est beaucoup plus utilisée pour atteindre des buts qui sont négatifs merci nous allons continuer notre soirée avec Trévor Thuïd est-ce que tu es là ? tu nous entends ? oui je suis là est-ce que tu m'entends ? oui je t'entends très bien j'espère que le reste de l'auditoire t'entend aussi alors Thuïd j'aimerais vous poser une question avant que vous présentez votre rôle du jour j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez nous donner un exemple est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où vous avez réussi à persuader quelqu'un de faire quelque chose ? non, non vraiment pas en fait en ce moment au travail je suis au milieu de plusieurs projets où j'essaie de proposer une solution technique chaque fois c'est par la manipulation c'est parce que je pense que c'est une solution technique qui peut être bénéfique pour tous les parties concernées et en fait j'ai deux projets qui ne sont pas encore aboutis et je n'ai pas encore réussi à convaincre d'avoir des gens qui suivent ma point de vue donc en ce moment je dirais plutôt non mais quand même quand je remonte l'horloge quand j'avais 15 ans, 16 ans à l'école j'avais un super groupe d'amis on était des jeunes, on rigolait beaucoup on était très soudés entre nous j'admirais beaucoup tous ces gens-là et un soir quelqu'un m'a dit c'est bizarre dans ce groupe parce qu'on finit toujours faire ce que Trevor propose donc c'est toujours quelque chose qui reste dans ma tête avec les idées de jeunesse choisir quand aller passer les soirées donc mais ça date de quelques années je dois avouer ok merci très fort pour votre réponse est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle d'aujourd'hui d'accord ok donc je suis le veilleur de la soirée le veilleur c'est quelqu'un qui surveille qui observe quelque chose pour assurer que tout se passe bien alors je vais veiller je vais surveiller notre réunion ce soir pour assurer que tout va bien et quels sont les objectifs pour nous ce soir les objectifs sont d'écouter et d'apprendre donc pour assurer que vous aurez écouté et appris je vais finir la soirée avec une petite quiz avec quelques questions pour tester que vous avez bien écouté donc je vais monter une quiz pour terminer la soirée donc merci et je te réponds la parole merci très fort pour cette belle présentation alors nous allons passer au moment le plus important de notre réunion c'est la session des discours préparés je vais laisser intervenir Olga Kondrativa Olga Kondrativa vous êtes là bonsoir est-ce que vous m'entendez bien ? oui nous vous entendons très bien oui j'ai besoin d'un peu de temps pour le sujet de mon discours et de montrer une présentation j'ai besoin d'un peu de temps pour brancher ma présentation Alexandre j'ai le droit je peux essayer c'est ça ? d'accord merci vous pouvez m'aider Alexandre ? démonstration de l'écran c'est verte oui 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 d'accord voilà pour participants et comment je peux inclure la leçon ? il faut toucher bien en bas de l'écran à gauche vous pouvez voir le bouton l'accès en commun envers le son vous voyez ? pas d'écran vous tapez sur le bouton démonstration ? démonstration, application, application ? non tout en bas démonstration de l'écran après à gauche en bas ça vient de l'accès à comment ? voilà pour moi et partager vous cochez l'accès et après partager l'écran oh Olga vous pouvez en vous j'ai trouvé j'ai trouvé merci beaucoup merci beaucoup et voilà et partager et mon écran est ça est-ce que vous voyez mon écran ? oui formidable onirique merci beaucoup merci beaucoup pour votre aide mais mais je ne vois pas le 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 sur le format de ma présentation à un mode de présentation. Je crois que c'est aussi un peu en bas où vous pouvez voir la taille de l'écran et le bouton comme play. La taille de l'écran? Oui, et un peu à gauche vers là. Où il y a la note primitiane en bas, un peu à droite. Note. Et vous voyez la présentation? Mon écran? L'écran, oui, mais pas en format de la présentation, mais c'est visible. Oui, mais j'ai besoin de ça, sinon ça ne marche pas. Vous voyez le triangle en bas? Oui, oui, parfait. Maintenant c'est bon? Ça commence, oui. Alors, ça commence. Merci beaucoup pour votre patience. Désolée, je commence comme ça. J'ai essayé de faire une vidéo séparée, mais pas aujourd'hui, donc la prochaine fois, je vous promets. Alors, ça commence. Vous attendez? La musique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire que c'est une improvisation? Plutôt oui? Et est-ce que vous connaissez ce style, ce genre de musique? N'hésitez pas à prendre vos micros. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un veut me dire? Du jazz? C'était du jazz. Oui, oui, bien sûr, c'était du jazz. Et ça, c'est le sujet de ma présentation aujourd'hui. C'est ce de quoi j'aimerais bien parler. Et pourquoi du jazz? Parce que, par définition, le jazz, c'est un genre musical qui est synonyme de l'improvisation. Et qu'est-ce que c'est l'improvisation pour nous? C'est la compétence, l'une des plus importantes pour le développement de ces compétences orales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous un peu de l'histoire du jazz, un peu de ses racines peut-être françaises et un peu de son influence sur autres genres musicaux. Mais en conclusion, je voudrais quand même faire un parallèle avec tout ce que nous faisons ici, comme l'improvisation, parler de cet art de l'improvisation en général. On dit que jazz a été né en Nouvelle-Orléans et que, par sa naissance, il est apparu grâce au... La naissance de jazz a été provoquée, je peux dire, par plusieurs genres musicaux qui existaient dans ce temps-là. Bien sûr, et ça s'était commencé pas par blues, mais bientôt avant, par des chansons du chant des esclaves, des esclaves noirs et créoles qui travaillaient, dont la vie était dure. Ils n'avaient peut-être d'autres moyens de s'exprimer que la musique. Mais écoutez ce qu'ils chantaient. Je crois que vous avez repéré la mélodie, le rythme, très caractéristique, très spécifique pour le jazz. Oui, c'est comme ça qu'il avait été commencé. Après, avec le développement des instruments musicaux, comme guitare, trompette, après saxophon, et les batteries, bien sûr. C'est bon, c'est bon. Nous avons un petit problème de communication. Alors, désolé, j'ai problème avec le... Comme d'habitude, quand c'est le plus important de la connexion... Voilà, mon écran et je vais un petit peu, pardon, en arrière. Et donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez le temps d'entendre la musique au quadril, mais vous pouvez le trouver dans Internet. Et c'est la combinaison de cette musique qui a été très vite adoptée par les esclaves parce qu'elle était vraiment ludique, dynamique, rythmique. Et c'est cette combinaison qui a donné vraiment la naissance du jazz. Alors qu'on peut dire que les Français étaient les contributeurs de l'invention du jazz. Mais l'histoire continuait, pardon, désolé, j'ai dû un peu... L'histoire continuait. Le jazz développé. Et ma présentation ne serait pas complète sans... Si je ne mentionne pas les noms des grands musiciens qui ont contribué beaucoup au développement du jazz. Et surtout au développement de cette liberté que le jazz a donné. La musique qui a été inventée par la population la plus pauvre, la plus soustante, est devenue mondialement reconnue. Et aujourd'hui, on connaît plusieurs styles de jazz. Il y en a une dizaine, douze ans, vous pouvez voir. Des éléments mondiaux comme les premiers grands orchestres de jazz, jazz band, l'internationalisation des relations, les mouvements, la révolution des droits civiques aux États-Unis, qui donnaient la liberté aux esclaves. Tout ça contribuait à son progrès et son développement. Jazz a donné la naissance de beaucoup de styles et de genres musicaux qui existent contemporains, comme rock and roll, comme pop, comme, par exemple, hip hop et les autres. Tout ça a été développé grâce aux instruments musicaux qui étaient très spécialement pour le jazz, grâce à cette formule d'improvisation. Est-ce que vous avez vu une jazz band avec des pupitres, des notes qui lisaient ? Bien sûr que non. Et tout ça contribuait à ce progrès et au progrès mondial de la liberté, de la démocratie. C'est comme ça les gens se sont libérés. C'est comme ça, on avait des premiers succès, par exemple, dans l'émancipation. Les femmes noires étaient les premières chanteuses qui étaient enregistrées comme vraies musiciennes aux États-Unis. Et pour terminer, pour faire notre conclusion, je voudrais bien rentrer au commencement et nous parler de l'art de l'improvisation en général. Qu'est-ce que nous faisons pendant nos sessions des discours non préparés ? Nous, nous avons le sujet. Nous avons une gamme d'instruments comme un musicien. Pour le musicien, ce sont des instruments musicaux. Pour nous, c'est la langue, les mots, les expressions, les poèmes, les citations. Pour nous aussi, c'est la langue gestuelle, c'est la langue du corps, c'est le contact des yeux. Tout ça, ça nous permet de créer notre improvisation comme l'improvisation musicale, comme une improvisation musicale. Mais, bien sûr, avec un peu de courage, mais ce qui est le plus important, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mes amis, ce qui est le plus important, c'est le professionnalisme dont on a besoin. Il faut bien maîtriser vos outils pour créer une bonne improvisation. Et, pour vous inspirer, je vous invite à écouter des jazz. C'est tout ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et, pour... Merci beaucoup pour votre attention et je vous rends la parole, Emmanuel. Merci, Olga, pour ce beau discours et merci d'avoir partagé avec nous ta passion pour le jazz. Effectivement, même moi, je suis un grand passionné du jazz. J'ai découvert ça même de façon occasionnelle lorsque je m'étais retrouvé une fois à une soirée avec des amis. Et il y a un ami qui a mis par hasard un disque de jazz. Et après, tout de suite, il a retiré l'ami du hip-hop. Je lui ai dit, attends, 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 donne-moi le nom de ce disque, je vais aller écouter, je vais le retrouver. Merci, merci pour ce beau discours. Alors, nous passons au discours suivant, c'est Daniel Zakharov. Alors, Daniel Zakharov, avant de te donner la parole, j'aimerais te poser une question. Pour toi, qu'est-ce qui rend une personne persuasive ? Qu'est-ce qui rend une personne persuasive ? C'est une très belle question, Emmanuel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'ont vraiment faite. C'est le charme, je crois, mais c'est aussi les pensées, les pensées vraiment profondes, les pensées persuasives, les pensées intellectuelles, le charme combiné avec les pensées bien structurées, les émotions, peut-être les émotions un peu improvisées, comme pendant de la musique de jazz. Ces deux facteurs combinés ensemble, je crois, sont très importants, comprenant d'une persuasion efficace. Merci, Daniel, pour ces détails supplémentaires que tu apportes au caractère que doit avoir une personne persuasive. Alors, sans plus tarder, je vais te laisser commencer ton discours, ton discours en travaillant, en s'amusant. Daniel Zakharov, à toi la parole. En travaillant, en s'amusant. Ce sont les paroles d'une chanson très connue. Tous les enfants chantent avec moi. Et c'est une, je crois, très belle expression. Une expression pour rendre les émotions et les expériences que je voudrais décrire dans mon présentation maintenant. Le projet de mentorat est un projet assez compliqué. Parce que le projet de mentorat, d'habitude, envisage une relation subordonnée avec un menteur et un protégé. Et c'est d'habitude une relation entre l'expérience et la jeunesse. Mais la relation du mentorat que je voudrais présenter ici et aussi la relation qui mon partenaire dans cette relation, Xavier, notre vice-président à l'éducation, a déjà présenté, était une relation de partnership. Parce que nous sommes environ au même niveau, mais nous deux avons les compétences différentes que nous possédons un peu meilleures que les autres. Et dans ce cas, nous avons cette belle possibilité d'aider nous-mêmes dans les domaines différents. C'est pareil à ce concept de psychologue américain, Steve Covey, qui a introduit l'hierarchie des relations différentes. La relation de dépendance quand une personne a besoin d'une autre, une relation d'indépendance quand une personne est capable de faire les choses soi-même sans l'aide des autres. Mais aussi, il y a une relation avancées, il y a une relation d'interdépendance quand les deux personnes ou peut-être les plusieurs personnes ont besoin d'une autre pour achever les buts mutuels. Et c'est aussi un des principes très importants de la division économique du travail. Parce que c'est quelque chose qui facilite le commerce international avec l'échange des produits, des services et du capital entier dans l'entier du monde. Et c'est pourquoi je croyais que ces relations de partnership, ces relations d'interdépendance étaient très importantes dans notre relation du mentorat avancée. C'était une relation qui avait la durée de quelques six mois. Nous avons réunions presque chaque semaine par Zoom. Nous avons aidé une autre avec les compétences linguistiques, avec le français et avec le russe. Comme le résultat de ces sessions du mentorat, j'ai pris le rôle du grammairien dans une de nos réunions pendant la réunion bouleversée. Xavier a pris le rôle d'un meilleur de la session d'improvisation pendant une des réunions du groupe Toastmaster russe, Optima Forme. Il a aussi en plus planifié de prendre le rôle d'évoluateur général dans presque deux semaines. Et c'était vraiment la relation qui nous a aidé à développer nos compétences dans les domaines différents. Mais c'est que le plus important, c'est la relation qui a éprouvé que le mentorat n'est pas seulement la relation de subordination, mais le mentorat pourrait aussi être la relation de partnership, de partnership qui vraiment était, je crois que, qui est un partnership enrichissant de ce partnership. Nous profiterons ensemble. Emmanuel ? Merci Daniel pour ce beau discours. Nous allons passer sans plus tarder à la session des improvisations. Irina Vizoufkova, je vous donne la parole. Je t'entends bien, Emmanuel ? Oui, 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 tu m'entends bien. Ok, j'ai une question pour vous. Quelle est la chose qui a été pour vous la plus difficile à persuader ? Je crois que tous les discours qui sont liés à la persuasion sont difficiles à propos du sujet de mes enfants, parce que la persuasion de mes enfants est une chose incroyable et je crois que c'est vraiment impossible de les faire les devoirs pour l'école. Ok, merci. J'ai bien compris que la chose la plus difficile que vous avez réussi à persuader de faire, c'est de faire les devoirs. Eh bien, bravo. Alors, je vous laisse la place. Vous êtes aujourd'hui notre animatrice de la session des improvisations. Vous avez la parole. Merci, Emmanuel, de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis votre animatrice de la session des improvisations. Et tout d'abord, je voudrais vous rappeler les règles. Chaque participant aura deux minutes maximum pour l'improvisation. Et en ce qui concerne les règles de cette improvisation, de cette session en particulier, je vais vous partager mon écran et je vais vous proposer une situation où je suis contre quelque chose et le participant, le volontaire doit appliquer les techniques de la persuasion pour me persuader à faire quelque chose. D'accord ? Par exemple, je suis contre, je ne sais pas, le jazz. Et vous devez me persuader d'aller au concert du jazz. D'accord ? Voilà les règles. Et je voudrais vous rappeler qu'à la fin de notre session, vous auriez une possibilité à voter pour la meilleure improvisation. Alors, je partage mon écran. Alors, voilà. Et maintenant, on a besoin des volontaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer ? Je ne vois pas vos mains. Allumez vos micros, s'il vous plaît. Et soyez braves. Personne. D'accord. Il y a Marc. Ah, Marc. Je ne vais pas te laisser toute seule. Allez, vas-y. Je lance la session. D'accord. Bonne chance. Le premier diapositive est pour vous. Voilà. Je suis contre le rock. Et je suis pour la musique classique. Voilà. Persuadez-moi, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par vous dire une chose, Irina. C'est que la musique classique, c'est vraiment quelque chose de très joli à entendre. Que c'est quelque chose de beau, de très bien, etc. Mais si vous l'écoutez de façon très attentive, vous verrez que derrière la musique classique, vous avez des percussions. Oui, ça passe déjà. Oh là. Traoré, il y a le micro qui est ouvert. Désolée, désolée. Donc, dans la musique classique, vous avez des percussions, vous avez aussi des instruments à cordes, etc. Et si vous écoutez quelques symphonies, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un entraînement, une ambiance, quelque chose qui va vous faire ressentir au fond de vous quelque chose de très, très fort, qui va vous emmener dans des rêves un peu oniriques, ce que l'on pourrait dire, et qui va vous transporter. Dans le rock, c'est la même chose. Vous allez pouvoir être transporté par la musique. Vous allez pouvoir avoir envie de bouger, de pouvoir être à fond et de vous régaler aussi bien qu'avec de la musique classique. Vous allez bouger et vous allez aimer le rock tel que je vais vous le présenter avec des très bons titres que j'ai dans ma bibliothèque. Merci beaucoup, Marc, pour cette improvisation onirique et apostolante. Très détaillée, vous êtes vraiment un connaisseur de la musique classique, de l'ensemble musical. Merci. Et on passe à un autre participant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait? J'aimerais bien essayer. D'accord. C'est Marie-Paul, oui? Oui. Ah, ah. Une autre image est pour vous. Je suis contre le train, mais je suis pour l'avion. Persoadez-moi à voyager par le train. Contre le train ou l'avion. Irina, je peux vous assurer qu'avec le train, vous allez voir de beaux paysages. Le train, c'est le voyage calme, sans tubulence, mais qui vous permet de vous évaser dans la tête, vous permet de lire tranquillement, vous permet de vous détendre aussi et de voir le très beau paysage. C'est vrai, je reconnais que le voyage en train est plus long, mais quel moyen on peut avoir de se relâcher à travers le train? Vous allez voir, vous ne serez pas dessus. L'avion, c'est plus rapide, mais il y a trop de tubulence avec l'avion. Il y a trop de tubulence et vous n'avez pas, vous ne pouvez pas voir le paysage. On n'a pas l'occasion de voir le paysage avec l'avion. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le train, c'est la certitude de voir le beau paysage, la nature, de rencontrer même des gens en train de marcher. C'est tellement beau. Vous ne serez pas dessus. J'espère vous avoir vraiment persuadé. Merci beaucoup, Marie-Paul, pour cette improvisation magnifique. J'ai déjà plongé dans les paysages époustouflants et magnifiques et honoriques. et maintenant, on passe à un autre participant. Voilà. J'ai besoin de quelqu'un qui est très, très brave pour continuer. Ah, Natalia, peut-être ? Oui, avec plaisir. D'accord. L'image suivante est pour toi. Je suis contre le bouquet, mais je suis pour les fleurs au jardin. au jardin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des fleurs au jardin ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que les fleurs au jardin, elles ont odeur. Elles sont vivantes. Mais tu peux imaginer que tu n'es pas en dehors. Tu habites dans un immeuble. Tu n'as pas de jardin. Et donc, tu n'as pas d'occasion d'avoir des fleurs sur la terre. Alors, à mon avis, c'est une bonne variante d'avoir un peu de la nature dans la maison, dans un immeuble, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans une vase très, très belle. Donc, c'est très esthétique et ça marche très bien à ton intérieur. Donc, tu dois penser vraiment très, très bon à propos d'avoir un bouquet dans ton appartement. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Natalia, pour cette improvisation très colorée, très agréable. Et je crois que je vais nommer quelqu'un pour une autre image. Alors, peut-être c'est Jeannette qui veut participer. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Alors, moi, je suis contre la tortue, mais je suis pour le chat. Persuadez-moi d'avoir la tortue. Non, ah oui. Merci. C'est de façon honorique que je vais prendre la parole. La tortue. Oui, la tortue. La tortue n'a pas de peluche, n'a pas de poils, n'a pas de griffes. C'est un animal très doux. Et chez nous, c'est un animal qui porte bonheur par rapport au chat. Je vous conseille d'opter pour la tortue parce que c'est un ami qui est très doux et qui porte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans la maison, mais avec discrétion. Allons-y donc pour la tortue. Merci. Merci beaucoup, Jeannette. Peut-être un jour, je vais prendre la tortue dans mon appartement pour avoir beaucoup de bonheur. Alors, voilà, on passe à une autre image, peut-être Macha. Vous voudrez participer, Macha, tourner, Eva? Oui, je participe déjà, je suis ici. D'accord. Alors, une autre image. Voilà. Désolée, une seconde s'il vous plaît. Alors, je suis contre les vacances à Paris, mais je suis pour les vacances à Marseille. Perçoivez-moi, Macha. Perçoivez-moi. Irina, je peux te comprendre à 100% que Paris est bien sûr la capitale, mais c'est un peu ennuyeux. Tout le monde a vu Paris. Et par rapport à Marseille, tu peux nager là-bas, la mer est à côté. Il y a une grande diversité nationale à Marseille. Je ne me rappelle plus les rues de cette ville parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été à Marseille. Mais Paris, moi, personnellement, j'ai une opinion assez ambiguë par rapport à cette ville. Et peut-être, je te recommanderais de visiter plutôt le sud de la France, par exemple, pour faire connaissance avec Marc en personnel. Après, ensemble, peut-être, vous pouvez aller à Marseille. On peut aussi récupérer d'autres Français. Et tu imagines cette terre rocambolesque et onirique quand on nage toutes ensemble, tous ensemble dans la Méditerranée. Et pourquoi pas, oui, si tu n'aimes pas le train, on peut prendre l'avion et aller à Paris à la fin de notre belle journée à Marseille. Merci, Masha, pour ce plan de voyage. Alors, on a besoin de quelqu'un d'autre, peut-être Mabintou. Est-ce que vous voudrez participer? Avec plaisir. Ah, d'accord. Alors, je suis contre la campagne et je suis pour la ville. Persuadez-moi à vivre à la campagne. Merci, merci, Masha, pour ce sujet oh, que onirique. la campagne ou la ville. Un choix difficile à faire. La ville est beaucoup plus accessible. Vous avez tout ce que vous cherchez en ville. Si vous voulez du pain chaud à minuit, vous n'avez qu'à aller dans le coin de la rue et vous avez ce pain que vous dégustez. à la campagne, il faut de la peine à obtenir tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que la campagne nous offre? La tranquillité que la ville n'a pas. On n'a pas de bruit de voiture. On n'a pas les avions qui volent très près des maisons. On n'a pas les trains qui roulent 24 heures sur 24 qui vous empêchent de dormir. Donc oui, mon choix sera définitivement la campagne pour la quiétude, la paix et surtout la tranquillité qu'on peut y trouver. Je vous rends le micro, Masha. Merci beaucoup Mabintou pour votre improvisation. Peut-être un jour je vais revenir à cette idée de vivre à la campagne. et maintenant quelqu'un d'autre peut-être Alex voudrait participer la silence. Alex toujours écoute toujours écoute d'accord alors Nastia peut-être Grébinouk oui je suis prête d'accord alors je suis contre le film d'horreur et je suis pour la comédie. Persoie de moi s'il te plaît d'aller au cinéma pour le film d'horreur. Très facilement chère Irina alors tu m'as dit que tu étais contre le film d'horreur mais tu étais pour la comédie et en Russie plutôt à l'URSS nous avons eu une phrase qui est très connue ça veut dire que si on rit sans raison c'est l'indicateur de la folie donc il ne faut pas toujours rire et le film c'est pourquoi entre la comédie et le film d'horreur je te souhaite et je te conseille de choisir le deuxième parce qu'imagine que dans la vie nous avons beaucoup de difficultés nous avons beaucoup de défis et parfois il nous semble que les problèmes n'ont pas de solution mais tu vas au cinéma et tu vois le film d'horreur et ce film est tellement horrible qu'après tu sors du cinéma et la vie est belle c'est parfait mais il n'y a pas de problème parce que le vrai problème c'était dans le film donc essaie juste une fois et je te jure qu'après si tu vois si tu vois les films d'horreur presque chaque jour la vie ne sera jamais l'horreur donc c'est un bon conseil j'espère la parole est à toi merci beaucoup Nastia pour me persuader alors c'était une très belle improvisation qui a été fondée sur l'opposition de deux contrastes alors et maintenant est-ce que nous avons un peu plus de temps pour notre improvisation oui dernière d'accord je ne sais pas peut-être très fort oui je suis là je suis là d'accord moi je suis contre le café et je suis pour le thé persuader-moi s'il vous plaît d'accord je te poursuit je veux il faut que je poursuit pour prendre le café ou prendre le thé prendre le café pour prendre le café d'accord il y a beaucoup de personnes dans le monde qui disent je n'aime pas le café mais pour moi il y a du café il y a du café il y a du café il y a des cafés vraiment différents partout dans le monde on peut prendre le café à l'américaine où c'est comme un seau c'est énorme c'est presque comme de l'eau un petit peu noître il n'y a presque pas de goût mais c'est sympathique de boire des grosses quantités de ce café très très légère c'est un style de café on peut lorsqu'on se promène dans les rues de Paris au Marseille sur le trottoir il y a les petits les petits bistrots les cafés et on peut s'arrêter s'accouder au zinc du café et prendre un tout petit espresso ou même un allongé donc un café avec beaucoup de goût et qui quand même ça donne un petit peu de zeste le matin c'est un autre style de café moi quand même je dirais aller en Espagne en Espagne ils ont une façon de faire un petit café au lait qui s'appelle le cortado alors qu'est-ce qu'ils font d'abord ils réchauffent la tasse un petit peu ils meurent du café et puis ils ajoutent du lait chaud et c'est un tout petit verre de café une toute petite tasse mais c'est doux c'est pas trop agressif pour le ventre c'est un bel petit boisson pour le matin et ce que je te dis Irina c'est qu'il y a plusieurs jambes de café donc venez avec moi on va marcher on va aller en Espagne d'abord on va aller voir Marc à Perpignan on va juste traverser la frontière parce qu'entre Perpignan et l'Espagne c'est pas loin et on va aller à Figueres ou Caracas ou Girona et on va s'arrêter aller prendre un petit corte à dos sur le trottoir donc venez avec moi Irina je te rends la parole merci beaucoup merci beaucoup Trévor pour votre improvisation à Postafon vous avez dessiné très belles images des villes différentes avec des promenades dans les rues etc c'est très très belle improvisation et voilà nous avons fini je crois la session des improvisations je vous remercie et je voudrais vous rappeler qu'après sur le chat on va voir le lien pour voter et maintenant je redonne la parole à Emmanuel merci Irina pour cette session d'improvisation très originale tu nous as permis de nous distraire un peu lors de cette réunion tu nous as permis de voyager aussi et tu nous as permis de découvrir de nouvelles choses merci encore une fois nous passons maintenant à la session générale des évaluations je donnerai la parole à Masha Thomas qui sera aujourd'hui notre évaluatrice générale Masha à toi la parole merci rebonjour à tout le monde je voudrais vous persuader que cette réunion est onirique n'est-ce pas j'ai utilisé tout ce que j'ai pu mais tout d'abord je voudrais donner la parole à mon équipe qui va évaluer toutes les phases de de la réunion et après je donnerai mon rapport mais on est un peu pressé avec le temps mais je crois qu'on est lent c'est l'été n'est-ce pas donc tout le monde a le temps prévu n'essayez pas d'être trop vite avec vos rapports juste partager vos souhaits avec beaucoup de recommandations et beaucoup de souhaits je crois mais on verra on sait jamais tout d'abord je voudrais donner la parole à la première évaluatrice qui va évoluer le discours d'Olga et je donne la parole à Mabinto Mabinto à toi merci Masha Olga est-ce que tu peux allumer ton ta ta vision si possible la meilleure évaluation c'est regarder droit dans les yeux de l'évaluer en fait j'ai allumé mon caméra on te voit merci le signal n'est pas stable c'est déjà bon c'est déjà bon Olga l'objectif de ton discours était de présenter ou de revoir les stratégies de base de présentation d'un logiciel de présentation pour soutenir un discours je vais donc vous évaluer sur les bases standards d'un discours TOSMASSEUR donc normalement sur le sujet le gestiel etc et ensuite je vais vous évaluer sur le projet en lui-même à travers ces évaluations je vous ferai des observations sur ce qui a été bien ce qui est à améliorer et je ferai une conclusion rapide donc Olga j'ai beaucoup apprécié le fait que malgré les difficultés de démarrage de votre discours que vous avez résisté à l'ouragan vous avez été au NERICA félicitations et c'est ça un orateur ce n'est pas que chaque fois on a les occasions parfaites pour faire un discours on peut être dans des situations comme celles que vous venez de faire donc je vous félicite pour ça quant au sujet il a été très intéressant vous avez structuré votre présentation de manière à ce que dès longtemps on ait une musique qui nous a introduit dans votre sujet qui était le jazz on a donc appris que le jazz a été créé par des hommes et des femmes en difficulté félicitations le gestiel était parfait le contact visuel rien à dire vu que votre projet était de parler d'un discours à travers un logiciel de présentation on n'a pas pu le voir parce qu'on a eu des difficultés mais je suis convaincue que vous avez fait un travail formidable sur cette présentation et je suis sûre que vous aurez l'occasion de nous présenter ce document dans les jours à venir donc pour évoluer prenez du temps pour préparer vos discours à l'entente demandez à quelqu'un de vous montrer comment est-ce qu'on fait la présentation et ça vous permettra d'être prêt dès le démarrage vous avez perdu plusieurs minutes à coordonner et donc ces éléments peuvent être améliorés à vos prochains discours donc félicitations je pense qu'en conclusion vous avez réussi ce projet malgré les difficultés merci merci beaucoup Traoré tu as annoncé même le plan de ton rapport et les atouts de ton évaluation et que tu as utilisé et l'ajustiel que je n'arrive pas à faire à distance et aussi tu as bien mis les pauses et je crois que Olga apprécie bien ton soutien n'est-ce pas que c'était avec beaucoup d'espérir avec beaucoup de beaux mots qu'on partage tous Olga a un travail formidable mais je dirai un peu plus plus tard désormais je voudrais aller un peu plus loin envers l'évaluation numéro 2 qui va être faite par Fanta elle va évoluer le discours de Daniel Fanta à toi Fanta allo allo merci oui allo bonsoir Masha merci de me donner la parole maintenant j'avoue que je suis un tout petit peu bousculée mais je pourrais quand même le faire alors cher Daniel merci pour ton beau discours j'ai vraiment apprécié et avant de parler je pourrais quand même donner les objectifs de ce discours pour que chacun sache tu devais appliquer les compétences de mentor durant un mandat à long terme mandat de mentorat c'était ton objectif ça et également tu devais exposer certains aspects de cette expérience de mentor alors personnellement j'ai vraiment apprécié ta présentation ton discours tu l'as fait debout c'était très bien tu as réussi à capter mon attention avec le titre onirique que tu nous as donné en chantant en s'amusant ta voix était claire et elle était très compréhensible et tu semblais vraiment bien à l'aise devant nous tu nous as bien expliqué c'est quoi la relation mentorale avec cette hiérarchisation on a vraiment bien compris que ce n'est pas une relation ni de dépendance ni d'indépendance mais c'est une relation d'interdépendance ton discours était passionnant et j'avoue que j'ai aimé savoir que dans cette relation mentorale tu as pu avoir des rendez-vous réguliers et hebdomadaires avec ton protégé alors c'était vraiment bien mais je pense que toute oeuvre humaine peut être améliorée et c'est pour cela que je te demanderai de faire un effort notamment sur la langue il faudra que tu puisses parler vraiment avec des mots français uniquement puisque tu fais le discours en français par contre il y a quelque chose autre qui m'a un peu dérangé c'est que je n'ai pas trop senti les parties de ton ton discours l'introduction le développement la conclusion je n'ai pas trop senti la différence en fait entre les parties et tu n'as pas annoncé ton discours donc en matière de progression ce que je pourrais te recommander c'est déjà d'éviter les anglicismes et également d'annoncer ton plan dès le départ à part ça sincèrement j'ai été emballée quand tu as commencé et surtout en nous parlant de de ce cette chanson que les enfants connaissaient malheureusement je ne connais pas cette chanson je m'attendais à ce qu'elle soit redonnée et tu ne l'as pas fait la prochaine fois c'est le pour nous merci madame l'évaluatrice générale merci Fanta oui Daniel je vois il te remercie aussi alors je crois parmi nous chez Toastmaster on sait comment former nos compétences y compris comment nous connecter en ligne même avec des circonstances en preview comme Fanta maintenant nous montre et rien à ajouter une évaluation vraiment professionnelle comme vous avez pu remarquer j'espère j'essaie d'économiser un peu le temps en donnant mon rapport personnel maintenant entre les pauses ensuite je voudrais donner la parole à notre chère grammarienne slash présidente actuelle malheureusement les derniers jours Anastasia merci merci chère masha oui je suis très désolée qu'aujourd'hui c'est le dernier jour quand je suis madame la présidente parce que j'aimerais bien être pour toujours c'est une blague d'accord donc et voilà mon rapport de la grammaire aujourd'hui nous avons montré le niveau exceptionnel de la langue française donc bravo pour tout le monde c'est parce que soit nous sommes les natifs soit nous sommes les francophones assez expérimentés mais quand même j'ai trouvé quelques fautes donc ce sont des fautes de trois types d'abord on a confondu un peu le genre par exemple les pensées persuasives et pas persuasives deuxièmement une chanson et pas une chanson troisièmement dans ma présentation parce que présentation c'est féminin en plus une faute de prononciation un menteur pas un menteur et aussi aussi quelques articles par exemple une relation à un bon variant et aussi je trouvais une phrase qu'on peut améliorer par exemple la situation où je suis contre plutôt la situation dans laquelle je suis contre quelque chose et en ce qui concerne l'utilisation du mot du jour Masha Tournaiva a gagné parce que Masha a utilisé le mot honorique trois fois donc Masha félicitations et aussi j'ai entendu le mot honorique prononcé par Irina Vysipkova une fois et Marc une fois donc merci beaucoup chers amis et je redonne la parole à Masha merci Anastasia alors tu as tout mentionné dans ton rapport peut-être je te recommanderais non seulement souligner nos fautes mais aussi nous remarquer des phrases exceptionnelles que tu as marquées et oui je suis fière de moi aujourd'hui que je viens utiliser un nouveau mot peut-être un jour je voudrais l'imprimer sur mon t-shirt on verra et maintenant mon jeu préféré veilleur de la soirée très bon à toi la parole il faut vérifier si on était attentif aujourd'hui ou pas si j'ai bien compris selon l'agenda c'est toi maintenant oui je vais prendre la parole quand même même si c'est pas moi je prends la parole prends la parole s'il te plaît ok d'accord si on est précis pas tant on va aller vite donner question tout de suite alors le jazz c'était inventé en quelle ville ouvrez les micros Nouvelle-Orléans Nouvelle-Orléans et vers quelle année ouvrez les micros ouvrez les micros 1800 quelque chose mais je ne sais plus oui très bien 1890 1890 ça c'est un peu l'âge mâche tu peux être plus exact que ça 1890 et 1910 sont cette fourchette là alors si vous avez bien écouté Olga a cité quatre jambes de musique qui ont été fusionnés ensemble pour créer le jazz quels étaient ces quatre genres de musique non la blouse le chant des chants les quadris des tuileries et le cakewalk le cakewalk très intéressant selon Daniel le mantra n'est pas basé sur une relation de subordination le mantra est basé sur quel genre de relation et je vous dis le mot en français et pas en anglais s'il vous plaît interdépendance interdépendance et un autre mot accompagnement non c'était Daniel a cité un tout autre mot plus petit interdépendance et partenariat Daniel a cité le mot partenariat donc partenariat en français oui vous avez écouté très bien oui ok right pendant les improvisations combien des choses vivantes avez-vous vu parmi les gens combien de choses vivantes combien d'objets animés des animaux le chat de tortue un chat de tortue oui et les autres quelque chose dans le jardin les fleurs les fleurs les choses vivantes oui les fleurs vivantes trois choses vivantes les fleurs les fleurs dans le jardin c'est plutôt vivantes pour moi le bouquet peut-être pas mais les fleurs du jardin plutôt oui je dirais alors dans le pays de Jeannette qu'est-ce qu'il apporte le tortue le bonheur le bonheur la chance la chance la chance le bonheur plutôt je pense que c'était non question simple pour celles qui aiment la géographie Marseille se trouve sur quelle mer Méditerranée très bien je me suis retenu selon selon Mapintu qu'est-ce qu'on peut trouver en ville même à minuit du pain du pain chaud du pain chaud du chocolat chaud du pain du pain du pain chaud selon Nastia qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on sort d'une séance d'un film d'horreur que la vie est belle une grande satisfaction de belle vie ouais c'est ça le soulagement oui oui soulagement que que c'est juste un film que c'est juste du fiction est-ce que vous m'avez écouté comment s'appelle ce petit café en Espagne cortado cortado un cortado faut pas oublier ça moi je sais que t'es pensé par si bien la dernière chose est-ce que ce soir vous avez quelque part vu un phare et où un phare ce bâtiment avec une lumière au sommet qui éclaire les côtes est-ce que vous en avez vu un et si oui c'est où chez vous non regardez derrière ma château Néva non bouge tout le cas maintenant au mieux derrière ma château il y a un panthieu avec un phare vous le voyez pas Alexandre Sacha est-ce que tu peux mettre ma château en plein écran pour voir la fin s'il te plaît oui oui merci beaucoup je te rends la parole ma château vous voyez c'est ça qu'on appelle onirique je voudrais écrire les quiz avec Hector j'ai plus peur fais-nous plus de tests merci beaucoup alors car j'ai déjà partagé la moitié de mon rapport je commencerai par l'animation d'aujourd'hui Emmanuel merci pour le choix du sujet tu as vraiment choisi ce qui t'intéresse et où tu t'es posé des questions et ton animation nous a fait apprendre le sujet choisi et de plus tu as utilisé l'interaction avec les participants et même rétroaction vers nous je voudrais aussi mentionner nos discours d'aujourd'hui Olga je voudrais te remercier pour la passion avec le jazz Daniel pendant ton discours je me suis posé une question philosophique c'est quoi la différence entre l'indépendance et l'attachement parce que maintenant je lis un livre sur l'attachement et alors c'est une question assez profonde est-ce qu'il y a une différence ou pas est-ce qu'on peut survivre sans ou avec oui malheureusement la session d'improvisation a commencé un peu en retard de 15 minutes mais cela ne nous a pas empêché d'en bien profiter même que le début de la réunion était assez long avec des soucis techniques après mais l'improvisation était liée au sujet de la réunion et était menée avec une grande implication de la créativité et il faut remercier Irina pour cela pas Macha désolé j'ai dû dire ça et maintenant je voudrais qu'on garde ce bonhumeur et on clôture lentement notre réunion mais tout d'abord je crois que je donnerais un petit mot à Emmanuel pour faire une conclusion logique du sujet principal de notre réunion Emmanuel si tu peux activer ton micro et dire quelque chose en conclusion ok merci Macha je n'avais pas prévu de mots de conclusion ça va me faire mon l'improvisation de la soirée et bien j'ai beaucoup aimé la réunion d'aujourd'hui ça a été pour moi une réunion très enrichissante ça a été aussi une occasion pour moi d'expérimenter un rôle celui de meneur de 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 session et voilà je constate que en général nous tous nous nous évoluons nous devenons tous de meilleurs orateurs merci merci beaucoup Emmanuel tout le monde t'applaudit que tu peux voir et maintenant je voulais combiner tous les mots dans ma tête maintenant la parole est à notre présidente actuelle Anastasia merci beaucoup cher Macha alors chers amis aujourd'hui nous devons pour avant de clôturer la réunion il faut que nous annoncions l'eau la gagnante de la session d'improvisation et nous avons eu beaucoup de votes assez démocratiques sur sur le sondage parce que en fait c'est comment dire assez ambigu beaucoup d'orateurs ont gagné beaucoup de votes mais je vais demander Sacha à partager l'écran est-ce que mes amis voulez-vous demander Sacha de donner le rapport de chronomètreur aussi peut-être peut-être oui qui a oublié qui a oublié personne n'a oublié c'était une intrigue maintenant alors est-ce que tu peux partager le temps cher chronomètreur d'abord le temps et puis l'eau la gagnante ah oh là là c'est moi qui ai gagné donc ça sera un cadeau pour la fin de mon mandat présidentiel donc je pense que c'est pour ça et pas pour l'improvisation d'accord merci chers amis et Sacha je te donne la parole pour la présentation de ton rapport alors mes amis où se trouve mon vidéo mais malgré ça j'ai vous voyez oui alors voilà les résultats du gestion du temps pour discours préparé vous voyez Olga malgré les soucis techniques a dépassé le temps pour improvisation tout était en vert sauf Trevor mais Trevor n'était pas disqualifié car nous allons nous avons 30 secondes après le rouge après deux minutes c'est normal et tous les autres jours et session de veilleur mais cinq minutes avec quelques secondes ce n'est pas il n'y a pas de concours de veilleur chez Toastmaster peut-être on va le créer mais maintenant il n'y a pas de disqualification alors voilà vos rapports et je vous perçois de ne pas dépasser le temps de gérer le temps plus efficacement pour devenir la meilleure version de vous de vous merci merci beaucoup cher Sacha et voilà aussi le gagnant parce que il faut bien une minute il faut bien faire le photo ça me passe avec Anastasia madame la présidente pourquoi voilà Nasta oui pour sourire sourire tu as déjà sourit voilà parfait merci beaucoup voilà voilà alors chers amis merci pour cette réunion j'ai aussi quelque chose à annoncer donc la semaine prochaine ça sera le 7 juillet on aura la réunion et à mon avis ça sera en présence mais ça sera en fait la réunion combinée parce que nous aurons la possibilité de se connecter également en ligne donc venez nombreux et notre réunion va commencer à 19h30 et pour aujourd'hui il n'y a plus d'annonce donc merci beaucoup pour la réunion et on peut arrêter l'enregistrement le micro est libre tout le monde peut prendre la parole l'enregistrement tout le monde et on peut le défi tout le monde et on peut